Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du secret de Nina. Dans la cour de la récré, Nina est comme toutes les autres petites filles, ou presque. Elle est championne de marrelle, elle sait danser comme une ballerine, mais elle a aussi des pouvoirs magiques. C'est vrai, Nina est une fée, pourtant elle n'a pas le droit de le révéler, même pas à Louison, sa meilleure amie. À l'école, tu dois te comporter comme les autres enfants, lui a ordonné sa maman. Si seulement Nina pouvait désobéir, elle ferait apparaître un manège au milieu de la cour avec un distributeur de bonbons, ou alors elle ferait boire à la directrice une potion qui l'empêcherait de donner des punitions. Dring ! La cloche sonne enfin, la fin de la journée. Nina et Louison rentrent ensemble en se racontant des histoires. Soudain, elles entendent un miaulement. « Regarde, Nina, un petit chat est coincé sur le toit ! » « Attention, les tuiles sont très glissantes ! » crie Nina. Les deux petites filles sont effrayées à l'idée de voir le chaton tomber jusqu'au sol. Cette fois-ci, Nina doit agir. « Et vite ! » Après tout, elle n'est pas à l'école. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Personne ne les observe. La petite fée attrape son médaille en magie cachée sous son pull et prononce la formelle. « Voli ! Volo ! Vola ! Tapilo ! Vola ! » Louison n'en croit pas ses yeux. Dans un nuage de fumée coloré, un tapis volant apparaît et vient se poser juste en face du chaton. Celui-ci saute dessus et redescend sur la terre ferme sans une égratignure. « Nina ! Tu es une... une... » Bafouille Louison. « Oui, oui, je suis une fée. Mais chut, c'est un secret. Maman ne veut surtout pas que la maîtresse le sache, » dit Nina tout bas. Louison, la gourmande, accepte de ne pas raconter ce qu'elle a vu, mais à une condition. La prochaine fois qu'il y a des épinards à la cantine, tu les transformes en frites. D'accord ? Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.